Gonzague de Reynold disait de ce village, « Tu es le centre de ma vie, le champ où mon piquet est enfoncé, et je peux tirer sur ma corde, l'allonger dans tous les sens, jusqu'au bout du monde. Tu me ramènes toujours à toi. » Le grand Bisdelin, d'une longueur de 13 km, a sa prise d'eau dans la lienne à 1170 m d'altitude. Après un parcours vertigineux, il quitte les gorges de la rivière, traverse le village d'Icogne, contourne la colline du Châtelard, appelée aussi Colline du Christ-Roi, et termine sa course à Dionne, A partir de là, le cours d'eau se serre contre la paroi rocheuse abrupte et se poursuit sur un étroit sentier. Une corde et des mains courantes sécurisent le chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La statue du Christ-Roi La statue du Christ-Roi représente le Christ au sommet de la colline du Châtelard, dans la commune de l'Ins. Elle surplombe la vallée du Rhône au centre du vallée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501